Je vous propose dans cette formation de personnaliser une barre d'outils Sage Comptabilité ligne 100. Dans une précédente formation, nous avions installé la barre d'outils standard. Comment la personnaliser ? Tout simplement, nous allons faire un clic du bouton droit sur cette barre d'outils. Nous voyons que navigation et standard sont installés à l'écran et on va aller sur personnaliser la barre d'outils. Alors nous avons une fenêtre de personnalisation qui est récurrente chez les logiciels Sage. Une colonne avec les boutons disponibles, une colonne avec les boutons installés. Alors la barre d'outils est complète, toutes les commandes sont installées, mais on pourrait supprimer certaines commandes qui ne nous serviraient pas. Alors par exemple, nous allons aller lire les informations, nous allons aller supprimer. Configuration système et partage, si nous n'en voulons pas, nous pouvons supprimer. Mise en page, séparateur, format d'impression, impression différée, on peut supprimer, réorganiser, voilà. Voilà un petit peu. Donc, les éléments que j'ai supprimés, on peut ensuite réorganiser ces différentes commandes. Alors admettons que je veuille mettre actualisé vraiment plus haut dans la barre d'outils, un petit peu plus à gauche. Je vais sélectionner le bouton actualisé, je vais monter ce bouton, voilà, jusqu'à le mettre. Par exemple, alors il se trouve ici maintenant, donc, jusqu'à mettre ceci, voilà, après les copier-coller. Donc, vous voyez que le bouton, la commande se trouve ici. Donc, nous avons donc supprimé certaines commandes et puis déplacer une commande dans son emplacement dans la barre d'outils. Donc, voilà comment vous pouvez personnaliser vos barres d'outils dans Sage Ligne sans comptabilité. Merci. Merci.